Mesdames et Messieurs, bienvenue à la cérémonie des Golden Blog Awards 2015. Mesdames et Messieurs, la cérémonie des Golden Blog Awards 2015 va commencer. Veuillez accueillir sur scène Salomé Lagrel et Noël Cambécédès. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Désolé pour le retard, c'était pour que vous soyez encore plus impatients de nous retrouver. Merci d'être aussi nombreux, comme vous le voyez cette année, la configuration a un peu changé. Vous êtes littéralement sous nos jupes, enfin en tout cas sous la mienne. Non, pas du tout, quoi ? Excuse-moi, j'étais absolument ébahi par ton charme et celui du public. Merci beaucoup. Alors vous n'êtes pas les seuls ce soir à être avec nous. Il y a également plein de gens qui nous regardent en direct sur Air of Melty. Merci à vous tous de nous regarder. N'hésitez pas à commenter tout le long de la soirée la cérémonie grâce à un seul hashtag Noël. GBA6. Le hashtag GBA6. N'hésitez pas à nous envoyer des messages et tout au long de la soirée, réagissez. Et vous verrez vos tweets, certains de vos tweets affichés juste ici dans l'écran à droite. Mais ce soir, c'est une soirée un peu spéciale parce que bien sûr, on a eu une année qui a été importante pour la liberté d'expression. Oui, vous savez que Golden Blog Awards, chaque année, on dédie notre cérémonie à un blog qui est en souffrance de liberté. La première cérémonie des Golden Blog Awards avait été dédiée à Hossein Derakshan qui avait été condamné à 19 ans de prison en Iran. Il a été libéré cette année. Ça a été pour nous une très, très belle nouvelle. Merci, merci pour lui. Et j'espère qu'il viendra avec nous l'an prochain célébrer les Golden Blog Awards. On se rejoint à d'autres qui soutiennent Raïf Badawi qui a été condamné, et ça semble ubuesque, mais à 1000 coups de fouet et 10 ans de prison pour un blog, je dirais à peine satirique sur la société saoudienne. Donc là aussi, peut-être vos applaudissements pour soutenir Raïf. Donc pour beaucoup d'entre vous, c'est simplement un divertissement, mais c'est vrai que c'est très important pour la liberté d'expression partout dans le monde. Voilà pour ces petits messages, il fallait que ce fût dit. Mais tout de suite, comment lancer la cérémonie des Golden Blog Awards sans accueillir avec nous sur scène notre hôte, celui qui nous permet d'être ici dans ce bel hôtel de ville. Il s'agit de Bruno Julliard, premier adjoint à Hidalgo, maire de Paris. Merci. Merci, merci. Est-ce qu'on m'entend ? Oui. Merci beaucoup Salomé, merci Noël. Bonsoir à tous. Au nom de la maire de Paris, je suis très très heureux de vous accueillir une fois de plus ici à l'hôtel de ville pour cette sixième édition des Golden Blog Awards. C'est pour nous un immense plaisir et même un honneur et je commencerai, je vais faire très bref, mais quand même d'abord par vous féliciter parce que c'est l'une des premières fois que je vois cette belle salle de l'hôtel de ville, la salle des fêtes, aussi bien aménagée pour une soirée. On s'en inspirera dans les mois et années qui viennent parce que vraiment le travail est remarquable. Je le disais, c'est un plaisir et un honneur de vous accueillir. D'abord parce que cette manifestation est devenue un rendez-vous incontournable, non seulement à Paris, mais aussi en France, en Europe et à l'échelle internationale. Et nous sommes très fiers et très heureux de vous accueillir ici à Paris. Ensuite, parce que c'est important pour Paris que de pouvoir soutenir, remercier, féliciter tous ceux qui, à Paris et bien au-delà de Paris, contribuent, comme tu le disais tout à l'heure, à la liberté d'expression, à la créativité culturelle, à l'innovation. Et c'est grâce à tous ces esprits créatifs que le monde se portera mieux demain. Donc, merci à tous de votre participation et de votre présence et surtout, excellente soirée à tous. Merci Bruno. Restez avec nous sur scène, Bruno, car bientôt nous allons lancer la première catégorie. Mais juste avant, que seraient les Golden Blogs sans le jurer ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Non. On a dit non. On a dit bof, bof. Est-ce qu'on peut lever le son ? Est-ce qu'il est possible ? J'entends des cris de satisfaction. Est-ce que là, ça va un peu mieux ? Oui ? Non ? Bof ? Bon. Je vais essayer de parler fort. Je vois des hoquets dans le public. Je m'en tiendrai. Que seraient les Golden Blogs Awards sans le jury qui a trimé pendant des jours, des nuits, qui s'est arraché les cheveux, qui nous a envoyé des textos tous les soirs pour savoir qui ils allaient élire ? Le jury, on les remercie très fort. Il s'agit de Michel Mimran, Nicolas Bordas, Diego Buñuel, Laurent Buanec, Giuseppe Demartineau, Annabelle Benayem, Alice Audouin, Laurent Moreau, Sylvain Svesic, impossible à dire, Judith Samamababat, Jean-Christian Caire, Raphaël Marchal, Maria Rosaria Rizzo, Nicolas Imbert, Bruno Smatja et Romain Collin, et bien sûr Jérôme Lipeskine. Merci beaucoup à eux tous. Et je profite de votre superbe présence, Noël, Bruno, avec moi sur scène ce soir, pour déclarer la cérémonie des Golden Blogs Awards... Ouverte. Ouverte. Et tout de suite, on passe à la première catégorie, Paris. Ici, c'est... Paris. Paris, magique. Avec la mairie de Paris. Alors, vous allez voir défiler les sélectionnés, Paris qui est une catégorie de passionnés par définition. Et Bruno, ça va être à vous de le dire quel blogueur a été choisi par notre jury. Des très bons blogs cette année. Très, très bons blogs. Dans cette difficile compétition, le prix Paris est attribué à un petit poids sur 10. Bravo. Très bon blog sur les balades parisiennes. Un blog Oubi et Torbi, qui nous amène dans les petits points de Paris, mais qui nous amène aussi loin, à Madrid. Un petit poids sur 10, c'est maintenant que je peux monter sur scène. Bravo. Un petit poids sur 10, salut. Félicitations. Oui, je serre la main ce soir. Voilà votre prix. Merci à tous ceux qui ont permis que je sois là ce soir. Bien dans le micro. Merci à tous ceux qui sont là et merci à tous les blogueurs pour produire un beau contenu de qualité, d'inspirer, de cultiver, etc. Merci à tout le monde. Merci. Est-ce que tu as un message à faire passer à ton jury pour le remercier ? En particulier. Un merci. Un merci. Tout simplement merci. Bravo. Félicitations. On peut l'applaudir encore une fois. Elle ouvre le bal. Ce n'est pas évident. Un petit poids sur 10, c'est un petit peu la journée du patrimoine qui serait ouverte toute l'année. C'est un très beau blogue qui nous amène dans des coins un peu inconnus de Paris. J'invite tous à aller le voir. Petite pensée pour The Sugar Girl qui est là depuis le début. Félicitations. Est-ce que vous tenez repartez tous les deux par ici ? Des interviews t'attendent. La ville de Star commence. Merci. On peut les applaudir encore une fois. Tout de suite, nous passons à la catégorie Art et Culture. Art et Culture qui nous est présentée par le service littéraire. Le service littéraire qui est ce journal des écrivains par les écrivains. Et en principe, c'est Frédéric Séréza qui doit monter sur scène pour remettre le prix. Un journal qui est un petit peu à l'opposition de ce que sont les blogs. C'est un journal un peu à l'ancienne. Un journal ? Un journal en papier sur lequel on est abonné. Exactement. Et qui reprend toute l'actualité littéraire. Qui sont un petit peu les cahiers rouges qu'on avait au XIXe siècle. Frédéric Séréza, s'il vous plaît. Ah, je le vois. Il arrive. On peut l'applaudir. Frédéric Séréza vient remettre le prix de la catégorie Art et Culture. Frédéric Séréza qui est le rédacteur web. Bonsoir. Là aussi, cette année, il est très 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 bon blog sur Art et Culture. Beaucoup de blogs sur la littérature. Ce qui est un avantage pour vous. Et ce soir, on va essayer de récompenser au mieux le blogueur qui représente l'art et la culture sur Internet pour la langue française. Frédéric, il faut ouvrir l'enveloppe et nous dire. Il y avait deux magazines de street art, Wonder Brunette et Autopsy Art qui étaient très excellents. Et le reste était surtout de la littérature. Un blog qui s'appelait Culture is Life. Et le gagnant est... Et le vainqueur est Entitled Magazine. Bravo. Excellent blog collectif. Très beau blog Entitled Magazine. Bravo. Bravo. Merci. On est très étonnés. On remercie déjà les 25 journalistes qui, tous les jours, pendant des heures et des heures, évoluent. Bravo. Ça fait deux ans qu'on existe. Et voilà, j'espère que ça vous plaira, que tous nos lecteurs continueront de nous suivre et qu'on évoluera. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous. Bravo. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté. Le magazine des plaisirs culturels. Bravo Entitled Magazine. Tout de suite, Noël, nous allons passer à la prochaine catégorie. Je vous rappelle à vous qui nous regardez sur LR Smelti que vous pouvez nous envoyer des messages tout au long de la soirée. Je sais que certains d'entre vous nous regardent depuis très loin, nous regardent depuis la Thaïlande. On vous embrasse. On passe tout de suite à la catégorie Automoto. Et on accueille Thierry Lanziano, directeur marketing France de Peugeot. Avec Peugeot. Automoto qui est une catégorie de passionnés, passionnés d'automobiles. Thierry, Thierry Lanziano. Thierry est ici, il est arrivé. Chaque année, c'est les blogueurs qui mettent du temps à monter sur scène et là, ce sont les... En fait, il y a deux entrées sur scène cette année, c'est très compliqué. Alors, les nominés ont défilé derrière nous, donc il est temps de nous dire qu'il est le gagnant. C'était une catégorie très disputée. Alors, le gagnant est une gagnante, puisque c'est les enjoliveuses. Les enjoliveuses, bravo ! Blog Automoto féminin, c'est la deuxième fois qu'une femme, enfin que des femmes gagnent le meilleur blog Automoto. Les enjoliveuses. Une belle diversité de contenu. Les enjoliveuses, s'il vous plaît, c'est maintenant pour monter sur scène. Merci. Félicitations, bonsoir. Vous êtes les enjoliveuses. Félicitations. Bravo, mesdames. Bravo, félicitations. Ça faisait longtemps que vous concourriez et vous étiez partis. Voilà, les très bons blogs sur l'Automoto. Merci infiniment. Un trophée pour trois, décidément. Merci. Alors, pardon, c'est à moi de vous donner un micro. Merci beaucoup. On est surprise et super content de regagner cet award. Surtout que dans la catégorie, effectivement, comme vous disiez, dans la catégorie Automoto, il y avait vraiment des super blogs. Donc, on est ravis. Et puis, ça récompense trois ans de travail et ça encourage encore plus tous les projets qu'on a à venir. Merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être que vous voulez vous exprimer aussi. Oui, moi, je voulais juste rajouter que quand la folle aventure des enjoliveuses a commencé il y a trois ans, on se disait que les voitures, c'était comme les hommes. On n'y comprenait rien. Et puis, finalement, trois ans après, les hommes, on n'y comprend toujours rien. Mais les voitures, par contre, on les cuisine aux petits oignons. C'est bien dit. Bravo. Merci beaucoup. Ce n'est pas gentil pour les hommes. En tout cas, nous, Peugeot, on est très heureux d'être partenaires des GBA pour la deuxième année consécutive. Ça fait trois ans, dans ce partenariat, il y a eu nos engagements auprès des blogueurs, qu'ils soient auto, techno ou lifestyle. On aime le fait que vous soyez au cœur des tendances, vous êtes des passionnés, donc on aime travailler avec vous. Et vous le savez, Peugeot est une entreprise de passion. On est l'unique constructeur au monde à faire à la fois fabriquer des autos, des scooters et des vélos. Donc, on est très heureux de participer. Et puis, ce soir, j'ai le plaisir de vous remettre ce prix, Clémence et Mademoiselle, je n'ai pas le nom, Yagat, des gens joliveuses. Donc, c'est un blog qu'on va définir comme un blog talon aiguille, qui regarde l'auto et pas seulement, avec des yeux d'experte, de femme et puis bientôt de mère. Donc, voilà. Donc, on est très heureux. Et puis, on est très heureux aussi, vous pourrez essayer dans quelques jours, la 308 GTI. Mais avant, on a la surprise de vous offrir trois mois d'essai avec notre véhicule électrique, la Peugeot-Yon, et également avec un vélo électrique, le vélo électrique Peugeot. Qui est dans la voiture. C'est ça qui est génial. Qui est avec la voiture dans l'Electric Box. Voilà. Donc, on vous attend tous sur notre stand après la cérémonie. On a de nombreuses surprises pour vous. Merci beaucoup et encore bravo. Merci, merci. Bravo à 8.3. Merci, merci Thierry. Merci infiniment. Les festivités continuent. Hop là, je repose le micro. Nous passons désormais à la prochaine catégorie, qui est la catégorie écologie et environnement. Écologie et environnement, l'année de la COP21 à la mairie de Paris. C'est la plus grande année de cette catégorie. La belle aubaine. Et on appelle Romain Martin Rossi, le directeur de la communication de Wild Touch. Magnifique association. Ah, décidément, tout le monde entre par la gauche de la scène. Il va falloir qu'on s'organise. Bonsoir. Bonsoir à tous. Un petit mot sur Wild Touch. Oui, alors Wild Touch, c'est au cœur du prix que je suis ravi de remettre ce soir. C'est l'environnement au cœur de grands projets audiovisuels portés par le réalisateur de la marche de l'Empereur que vous avez sans doute tous vu, Luc Jacquet. Et l'idée, c'est qu'on vous donne envie avec de l'émotion, de la sensibilité à se protéger et à vous mobiliser comme les blogueurs ce soir autour des grands enjeux pour lutter contre le changement climatique. Il y a la COP21 dans trois semaines, vous le savez tous aujourd'hui, mais c'est un combat qui ne fait que commencer et on compte tous sur vous après le 15 décembre pour continuer le grand travail qui nous mobilise tous aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup. Je vous demanderai de réélever le gagnant. Et encore félicitations à tous les nominés. Alors, le gagnant pour la catégorie écologie environnement est le blog Geek & Bio. Geek & Bio remporte. Geek & Bio, bravo. Le Golden Blog. Geek & Bio, c'est maintenant qu'il faut venir. Geek & Bio est appelé sur scène pour remporter le prix, le Golden Blog Ecologie et Environnement. Geek & Bio, je crois avoir des couronnes fleuris qui se déplacent. C'est beau, c'est vous ? Non, c'est pas vous. Je vous ai juste affiché. Si, c'est vous ? Est-ce que vous êtes Geek & Bio ? Où est-ce que vous êtes les Geek & Bio ? Vous sont Geek & Bio. Où est Geek & Bio ? Les petits Geek & Bio sont demandés sur scène. C'est toujours le moment gênant où on brode. De manière générale, tous les blogueurs qui sont nominés, si vous voulez, mettez-vous près de la scène. Geek & Bio, vous êtes là ce soir, mais vous n'êtes peut-être pas dans la salle à ce moment-là. Geek & Bio est appelé sur scène. Geek & Bio. Si quelqu'un connaît Geek & Bio, si quelqu'un a le Twitter de Geek & Bio, si quelqu'un a le numéro de téléphone de Geek & Bio, est-ce qu'on est obligé de raconter notre vie pour continuer à gagner du temps ? Alors, Geek & Bio... J'ai des super blagues. Moi, je peux parler du blog, du coup, Geek & Bio, à sa place. Ah, voilà, beaucoup plus intéressant. Parce qu'on est membre du jury autant que d'autres votants. Donc, ce qu'on a beaucoup apprécié, en tous les cas de nous, chez Wild Touch, c'est que c'est une approche qui à la fois mêle mobilisation et pas forcément militantisme écologiste, mais c'est de la sensibilisation au développement durable, mais avec des solutions assez facilement accessibles, qui sont des solutions modernes et innovantes, pour essayer de trouver des moyens d'économiser de l'énergie, des déchets, et de mettre en place des solutions simples que chacun d'entre vous peut mettre en place. Donc, voilà, la raison, en tous les cas, de nous Wild Touch notre vote pour ce blog. Eh bien, félicitations à Geek & Bio. Je vais vous demander de prendre le prix à leur nom. Merci, très bonne soirée. Bravo à eux. Merci beaucoup. Je vais vous récupérer un micro. Et bravo à Geek & Bio. Allez-y, vous pouvez sortir de scène, c'était génial. Bon, on ne sait pas où ils sont. On passe tout de suite sans transition à une catégorie qui me tient à cœur, la catégorie high-tech. High-tech. Les nominés vont s'afficher. Là aussi, catégorie très discutée. Et pour remettre le prix de la catégorie high-tech, j'appelle sur scène Jeanne Duceuil, rédactrice en chef de French Web. French Web, Jeanne Duceuil. J'en regarde à gauche, maintenant que je sais. Bon, il n'y a pas qui fait bien. Je pense qu'il y en aura par la droite, Jeanne Duceuil. Alors, normalement, il n'y a qu'un seul groupe d'indisciplinés, ce sont les blogueurs. Et là, tout le monde a décidé d'être indiscipliné. Vous allez finir par l'avoir, ma blague. Si personne ne vient sur scène, Jeanne Duceuil, rédactrice en chef de French Web. Eh bien, alors, bon, en attendant... Si French Web ne veut pas venir, c'est nous qui allons ouvrir l'enveloppe. Salomé, je crois que ça ferait bien plus plaisir si c'était toi qui disait le... Ah, ça me tient à cœur. S'il te plaît. Attends, je vais faire comme si je rentrais sur scène et que pour une fois, j'étais l'invité d'honneur. Tu sais quoi ? Alors, pour remettre le prix de high-tech cette année, je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Salomé Lagrelle, des Golden Blog Awards. Bravo, Salomé. Merci. Merci beaucoup. Lorsque j'ai su que j'allais remettre le prix de high-tech, j'étais vraiment flattée. Parce que, comme vous le savez, j'avais un blog jeu vidéo pendant des années. Et ça a été très dur de choisir entre les différents blogs. Mais je m'y suis attelée vraiment très sérieusement. Et j'ai choisi ce super blog et je suis ravie de remettre ce soir le prix high-tech à Move.ly. 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 Vous, vous êtes là. Move.ly remporte le Golden Blog Awards de la catégorie high-tech. Mais ils sont là. Si, grave. Messieurs. Salut. Félicitations. Donc, French Web vous embrasse. Et voilà. On est super contents parce qu'à la base, on avait fait muscle bag il n'y a pas très longtemps. Parce qu'on l'a monté cet été. Enfin, l'été dernier, quoi. Et l'idée, c'était de faire un blog qui parle de high-tech, mais différemment. Donc, pas de faire de la photo sur de la mire, pas tester des ordinateurs sur les perfs, mais plutôt sur ce que ça apporte aux gens, en fait. Donc, voilà. Et qu'est-ce que ça leur apporte, Jean ? Bah, du plaisir. Et voilà. Voilà. Alors, Move.ly, c'est effectivement le magazine de l'usage. Et c'est le magazine des Ottawa. Très, très, très bon magazine. Bravo. Merci beaucoup. Merci au jury, merci au GBA. Et voilà, on kiffe, quoi. C'est trop fort. Merci. Peut-être que tu voulais dire un petit mot. Rien du tout. Très bien. Alors, même rien dit de chose. Félicitations à vous. Merci. Merci beaucoup. N'oubliez pas votre petit trophée. Alors, la prochaine catégorie, le partenaire est là, parce que je l'ai vu. Et on va lui donner le Golden Blog Award de l'assiduité. On va donc accueillir pour économie et marketing, Ariel Steinman d'EloBank, Head of Digital Marketing Online Bank. De EloBank. Avec EloBank. Bonsoir, Ariel. Voici la... Bonsoir à tous. Allez-y. On est très fiers d'être ici ce soir et de soutenir les Golden Blog Awards depuis 6 ans. EloBank, c'est la banque digitale en ligne de BNP Paribas. On est un peu le laboratoire d'innovation de BNP Paribas. Et à ce titre, tous les contenus qu'on crée, on aime bien qu'on les partage et qu'on les like. Et on adore les blogueurs, donc on est très fiers d'être membre de ce prix. Et le prix... Et ne préparez pas, vous êtes là depuis la première année. Vous avez cru aux blogueurs depuis la première année. Ça fait 6 ans que vous avez accompagné. Merci infiniment. Et donc, le gagnant est Jo Lapompe. Jo Lapompe. Bravo. Jo Lapompe, remporte. Bravo. C'est un des meilleurs blogs qui existent. No one. Jo Lapompe dégousse dans tout le monde créatif les plages d'hier. Bravo. Jo Lapompe qui doit garder son anonymat. Mais qui, j'espère, est là. J'ai promis qu'il viendrait, si jamais il gagnait. Il a gagné. Jo Lapompe, je vous demanderai, si vous le reconnaissez, de ne rien dire, de ne pas prendre de photos. Si quelqu'un connaît Jo Lapompe, merci de lui frayer un chemin sur scène. Cette mascarade a trop duré. Je sais que Jo Lapompe est là ce soir. Où est-il ? Où est-il ? Pour les prochaines catégories, s'il vous plaît, je sais que c'est votre grande habitude, mais rapprochez-vous de la scène. Non, mais chaque année. Chaque année, il y a du temps à se faire un chemin. Ce n'est pas grave. Eh bien, Jo Lapompe a été génial ce soir, puisqu'il a été élu dans le meilleur blog. Économie, marketing, pub. Et on le félicite. Et s'il souhaite venir chercher son blog, Excellent blog, Jo Lapompe. À n'importe quel moment, il peut venir sur scène, à n'importe quel moment, à partir de maintenant. Tout à fait. J'attends dans un petit coin. On va vous donner l'award. Et vous allez repartir avec. Merci beaucoup, Ariel, d'être venu remettre ce prix. Merci infiniment à toi, en tout cas, et on lui remettra. Et félicitations, encore une fois, à Jo Lapompe. Et puisque ça tombe à point nommé, on passe directement à la catégorie cinéma. Alors, tous les blogueurs cinéma, vous pouvez vous rapprocher de la scène, maintenant. Et pour remettre le Golden Blog Awards de la catégorie cinéma, j'appelle sur scène Jacques-Edouard Sabatier, directeur of digital content of Canal+. On peut l'applaudir. Bravo. Jacques-Edouard. Merci. Je suis très, très heureux d'être parmi vous ce soir. Très heureux de représenter Canal dans cette cérémonie, qui prend des valeurs qui sont communes aussi à Canal+, la créativité, la mise en avant de nouveaux talents. Je ne vais pas vous refaire les 30 ans d'histoire d'amour entre Canal+, et le cinéma. Je peux juste vous dire que c'est un couple qui marche encore bien. Remerciez évidemment tous les participants et tous les nommés qui ont fait un travail exceptionnel. Et comme je vois que tout le monde est impatient, je vais sans plus attendre vous donner le résultat. And the winner is beaucoup d'excellents blocs sur le final. Et le gagnant est Hollywood Rapporteur. Hollywood Rapporteur. Bravo. Hollywood Rapporteur. Il arrive. Sur un nom quasi éponyme du magazine Hollywood Rapporteur. Hollywood Rapporteur, c'est le Golden Globe Award. Mais qu'ils sont élégants, Hollywood Rapporteur. Félicitations. Merci. Il me semble qu'on vous a déjà vu ici sur cette scène. Félicitations. Bravo. Sous un autre nom. Bravo. Mais vous êtes combien ? Salut. Et vive la diversité. Ne serait-ce que vestimentaire. Vous êtes parfait. Merci beaucoup. Donc, merci à tous les votants. Du fond du cœur, ça nous touche tous énormément. Donc, Hollywood Rapporteur, c'est un blog qui parle d'une actualité cinéma qui est décalée. Par exemple, on a interviewé Alfred Hitchcock et on a parlé de la grossesse de Vin Diesel. Et voilà. On s'éclate vraiment à le faire et on est passionnés. Pour tous ceux qui ont vu l'image de Vin Diesel à son balcon avec un gros ventre, c'est ça ? Exactement, c'est ça. D'accord. C'est très drôle. Félicitations pour cette blague. Merci. Bravo. On peut encore les applaudir. Félicitations. Hollywood Rapporteur remporte le Golden Globe Awards. Bravo. Catégorie cinéma. Merci beaucoup. Merci Jacques-Edouard Sabatier. Félicitations à vous. Et tout de suite, nous passons à la catégorie Musique. Musique. Maestro. Musique avec Deezer et le directeur général de Deezer France, Alexis de Gemini. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là. Merci beaucoup. Juste quelques mots. Il y a 8 ans, dans une cuisine à Paris, Deezer commençait sous forme d'un blog. Donc, je suis très, très honoré d'être ici aujourd'hui pour soutenir la nouvelle génération des blogueurs. Je représente Daniel Marelli qui a créé Deezer en 2007. Nous avons aujourd'hui 16 millions de clients dans le monde, dont 7 millions de clients en France. Donc, je souhaite tout le succès du monde à tous les blogueurs qui sont ici de marcher dans les parts de Deezer. Et je les invite à nous rejoindre. Tout le kit de Deezer est là pour recevoir et essayer de discuter avec chacun d'entre vous et voir comment nous, Deezer, on peut vous aider à grandir. Je vais donc ouvrir maintenant l'enveloppe. Et encore félicitations à tous les blogs nommés dans cette catégorie qui sont affichés ici, là, là. Pardon, je voulais faire cette blague. C'est quoi elle ? Voilà, encore une fois, je suis ravi d'offrir, de donner le prix du meilleur blogueur de l'année 2015 au Limonadier. Le Limonadier remporte le Golden Globet, catégorie musique. Et c'est maintenant qu'il faut ouvrir sur scène, le Limonadier. Je vois une main qui se lève, c'est bon signe. La musique que vous avez entendue, c'est une playlist ouverte de Deezer. Le Limonadier arrive. Pendant qu'il arrive, j'en profite pour vous dire qu'on organise une petite fête juste après, qu'on a un DJ et que Deezer, c'est très heureux de s'associer au Golden Globet. Merci Noël. Merci à toi, Alexis. Bravo, félicitations. Les Limonadiers, bravo. Bravo. Les Limonadiers. Oui, écoutez, on est très surpris parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Et du coup, j'ai prévenu quasiment personne de l'équipe. Nous, on est 25 et là, on est deux. Donc, je suis un peu... Voilà, j'aimerais leur passer un petit coucou, mais je le ferai demain. Tu peux leur passer ici avec un peu de chance, ils nous regardent en direct. Tu regardes cette caméra gauche et tu leur passes un petit message. Merci à tous, c'est génial. Voilà, c'est cool. On ne s'attendait vraiment pas, c'est génial. Merci, merci à tous. On vous souhaite d'avoir 16 millions de clients bientôt. Oui, 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 on y est presque. Au boulot, au boulot. Félicitations, le Limonadier, merci. Et puis, profitez de cet award. Et bonjour aux 23 autres. Salut, merci beaucoup. Et tout de suite, on passe à la catégorie prochaine. La catégorie prochaine, ce qui n'est pas très français. La catégorie beauté. Avec Véronie Gaumann, directrice marketing et obligations de Marc-Yves Rocher. Ça fait plaisir, merci. Véronie, je vous donne tout de suite votre micro et votre enveloppe. Merci. Je voulais vous dire que quand on me demande il y a quelques mois si je veux sponsoriser cette catégorie dans la beauté, je dis oui instantanément, je like. Parce que Yves Rocher, c'est la marque leader sur le marché de la beauté en France. Tous circuits confondus. Et puis, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que tous les lundis matins dans la newsroom, avec mes équipes, on vous suit et on regarde tout ce que les blogs ont écrit, ont mis en avant de la marque. Jardin botanique, les experts de la cosmétique végétale, notre éco-hôtel spa à Lagacis. Et là, c'est la deuxième raison pour laquelle on est là ce soir. C'est pour remercier tout le travail des blogueurs. Ce n'est pas ma génération, mais c'est la génération de mes équipes. Donc, je vais remettre le prix en tous les cas ce soir. Alors, Yves Rocher, les produits sont sans cannelle. Les produits sont sans cannelle, pardon. Oh, il a osé la blague en fait, Félix. C'est une très mauvaise blague. Ouh, Noël. Il n'y a pas de cannelle dans les... Oh, non. Je suis désolée. Oui, excusez-moi. Alors, elle a un nom extraordinaire pour sa catégorie beauté, pour le blog. Elle s'appelle Odieusement Belle. Belle au pluriel, car vous êtes Odieusement Belle. Odieusement Belle, remporte le part de la catégorie beauté. Et je vais vous sacrer... Félicitations. Rennes de beauté. On a une reine de beauté. Voilà. Et vous pouvez ce soir, sur le stand Yves Rocher, aller vous faire faire des coiffures avec des fleurs. Merci beaucoup. Vous ne pleurez pas. Ce n'est pas le dernier prix. Oui, j'espère. Très beau blogue, bravo. Merci beaucoup à ceux qui ont voté pour moi. Ça fait maintenant 4 ans que je fais ça avec plaisir et sans mes électeurs, je ne serai pas ici. Donc, merci beaucoup. Et merci au Godin Blog Awards aussi. Merci. Et vous venez de loin, en fait. Oui, de Besançon. Bravo. Bravo, Jura. Félicitations, on peut l'applaudir. Merci. Merci à vous. Énorme prix, parce qu'en catégorie beauté, il y a énormément de prix dans cette catégorie. Donc, vous allez en gagner beaucoup dans votre vie. Merci beaucoup. On aurait besoin d'un médecin. Si un médecin est dans l'assistance, s'il peut se déplacer sur l'avant de la sienne. La personne se relève, je crois que c'est juste un malaise à la chaleur. Ceci n'est pas un happening. Ce soir, vous m'aurez tout fait, là. Mais quelle est cette cérémonie ? La personne est saine et sauve. On va s'occuper d'elle. C'est peut-être Guy Kébio qui vient de réaliser. Le masque à la cannelle. Bon, on arrête. Voilà pour la catégorie beauté. Sans transition, on passe à la catégorie images design. Et pour images design, on appelle Adrien Blanzi, directeur de la publication ADN. Bonsoir. Ah, te voilà. Et ton micro. Super content d'être ici pour la première fois cette année, que l'ADN soit partenaire des Golden Blog. L'ADN, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magazine sur l'innovation qui traite de data, d'hommes augmentés, de robots. Voilà, on est très content d'être partenaire. C'est un magazine d'excellence, d'ailleurs. On adore la créativité, on en parle beaucoup. Donc, être partenaire de cette rubrique, c'est un cadeau. Et tu nous le fais. Images et design. Le gagnant est... One pattern project per week. Oh, one pattern project per week. One pattern project per week. Oui, très content. Merci beaucoup. Félicitations. On peut l'applaudir encore une fois, quand même. Bravo. Merci. Bravo pour tout cet investissement. Bravo pour ce temps passé à développer ton site. Merci beaucoup. Merci, Adrien. Et on passe tout de suite à la prochaine catégorie. Mais quelle est-elle ? Qui est une catégorie très particulière. C'est la première année qu'on fait ça. On va récompenser les blogs de plus de dix ans. À travers ça, ce sont des blogs qui ont réussi à se transformer en médias, en médias dans leur domaine. Ils sont pour nous tous, enfin pour tous les blogueurs qui sont ici, une école. Une école pour montrer que c'est possible, qu'on peut vivre de sa passion et qu'on peut en faire une économie. Et cette année, c'est avec très, très, très grand plaisir qu'on va remettre ce prix. C'est Diego Bunuel, le directeur des documentaires de Canal+, qui va élire le père de nos pères. Bonsoir à tous. Merci, Diego. Je sais que ça va bien. Il y a un monde dingue ce soir. Donc là, c'est quand même le Lifetime Achievement Awards. Exactement. Tu viens de l'expliquer, dix ans de blog. C'est presque une éternité dans cette génération. C'est absolument formidable. Je crois qu'on a les catégories d'abord qu'on va lire. Ou est-ce qu'on passe directement au gagnant ? Tu peux directement le nom au gagnant et je te montre son nom. Bon alors, le gagnant ce soir pour la catégorie Lifetime Achievement Award pour le blog de plus de dix ans, c'est Topito. Topito, ouais ! C'est l'horreur Benoît ! Qui nous régale depuis des années. Bravo ! Topito, c'est le magazine des actus calés et décalés. C'est top. Ce qui est formidable, c'est que Topito, c'est quand même 11 000... Non, 11 500 listes, j'ai vu, avec des listes improbables parfois, comme expliquaient les techniques urinaires particulières des garçons en filles. Donc j'aurais pas pensé à ça, c'est son idée. Comment on fait pour avoir ces idées comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours ? On se force. C'est pas naturel, on se force. D'abord, on est plusieurs, on est une quinzaine à travailler tous les matins, à chercher des idées plus cons les unes que les autres. Et il y a beaucoup d'internautes aussi qui nous envoient des idées idiotes. Donc on s'en sert et on les met sur le site. Bon et puis avec ces idées débiles, ça génère quand même 18 millions de visites par mois. Donc bravo à Topito. On est tous au moins une fois ici dans cette salle, passés sur Topito. Et on a tous ri devant Topito. Ceux qui sont jamais passés sur Topito peuvent partir. C'est ça, la sortie est par là. Et non, l'idée c'est qu'on était venus et on avait perdu, mais on a dit qu'on vous aurait à l'usure, donc ça marche. Et non, c'est de dire qu'on a commencé tous les deux dans le salon de Benoît et en insistant un peu, ça peut marcher. Donc voilà, c'est pas sûr, mais ça peut marcher. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, Topito. Vous remportez le Lifetime Achievement Award. C'est une première. Bravo Topito, merci à vous. Et tout de suite, nous passons à la catégorie BD et Humour. Je t'encule Thérèse, qui est le polydore de cette catégorie et qui nous dit qu'il existe chicou, je t'encule Thérèse. C'est très plaisir de vous avoir. Vous avez vu qu'au bout de 10 ans, vous avez une chance de gagner. Mais peut-être ce soir. Alors, pardon, on appelle Jérôme Lerolle. Jérôme Lerolle, des éditions du Chêne. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Merci, Jérôme qui est venu du Sud depuis très longtemps aussi. Exactement, bonsoir à tous. Bonsoir. C'est drôle, je travaillais avec Laurent il y a une dizaine d'années de Topito. Comme quoi, tous les chemins sont trois ans. Tout finit par arriver. Donc, cette fameuse catégorie BD, dont on aime, puisque c'est comme ça qu'on a rencontré Caroline Guillaume, avec Tranche Cancans. C'était un de nos premiers ouvrages il y a quelques années. Cette année, on vient de lancer Amel, le Glimeli, avec qui on a fait le bouquin, Sneakers. Très, très, très beau livre. Voilà. Donc, on vient sur toutes les catégories aujourd'hui des GBA. Et on en est vraiment très ravis. Vous êtes la première maison et d'édition de blogueurs. Je dirais, vous et Canal+, vous êtes des gens qui vont à la chasse des talents. Et vous avez compris qu'ici, vous avez des vrais talents qui s'expriment. Merci à vous. Mais on veut savoir qui a gagné. Félicitations avant toute chose à tous les blogs qui ont été nommés dans cette catégorie. Et je sais qu'ils ont poussé de la voix. Salut, je t'entends plus Thérèse comme chaque année. Tâchez d'être drôle. Ok. Le ou la gagnante, Katzaz. 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 Merci beaucoup à tous. Je ne m'attendais absolument pas à gagner ce soir. Donc, du coup, je n'ai pas préparé de discours. Alors Katzaz, pourquoi Katzaz ? Parce que c'était partie d'une envie de monter un blog et que je suis une dingue de chat. Et j'avais envie d'en faire quelque chose de drôle. Les chats vus de derrière, du coup. Et en français et en anglais ? Exactement. On a l'impression que vous créez en anglais et vous traduisez après. et vous retraduisez en français. Bon, je crois que vous allez être accompagnés par les éditions du chaîne, mais je pense que vous ne finirez pas de vous parler. Jérôme et Katzaz, merci beaucoup. Félicitations à vous. Et bien sûr, vous l'aurez compris, parce qu'ils eurent le très fort dans la salle. Je t'en cule Thérèse, on se revoit l'année prochaine. La malédiction continue. Et on passe maintenant à la catégorie lifestyle. Alors, lifestyle sera présenté par Nicolas Imbert, le directeur de la publication en vente nulle part, infrarouge, le magazine du lifestyle et du luxe. Bonsoir Nicolas. Je vais te donner ton micro. Bonsoir à tous. Alors, je suis très content de remettre le prix dans la catégorie lifestyle. Cela fait 20 ans que notre magazine infrarouge, qui est en vente nulle part, c'est sa baseline, offre à ses lecteurs le meilleur du lifestyle. Alors, le lifestyle, c'est partager nos adresses, nos bons plans, en matière de mode, en matière de high-tech, de voyage, etc. On a vu beaucoup de qualités dans les blogs qu'on a sélectionnés. Vous avez beaucoup de talent. On espère d'ailleurs vous utiliser plus tard, parce que vous avez des très belles plumes et collaborer justement avec nous, les magazines. Voilà, alors, qui a gagné ? Le prix, ça a été très disputé la catégorie lifestyle, très grande catégorie. Alors, c'est un très joli nom et j'ai très envie de la rencontrer. 35 ans, chronique d'une célibatante. Bravo ! Alors, j'imagine, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous ne les faites pas. Je n'ai pas 35 ans, mais bon. Mais alors, est-ce que vous êtes célibataire et battante ? Oui, je suis célibataire, si ça intéresse quelqu'un. Voilà ! Si vous aussi, vous nous regardez depuis chez vous et que vous êtes... Non, mais alors là, c'est hallucinant, parce que j'ai écrit ça sur la terrasse d'un café il y a six mois. C'était juste pour passer le règlement, mais bravo. Parce que juste, j'aime bien écrire et que c'était un peu un exutoire pour moi. Et que j'ai rencontré un jeune homme, un étudiant très gentil, qui m'a dit, moi, je veux créer un blog avec vous. Et il est là, Nicolas. Et je le remercie, parce que, voilà, il y mède. Monte sur scène, Nicolas ! Nicolas, te cache pas ! C'est ton moment aussi ! Et au fur et à mesure, en fait, de manière étrange, il y a une communauté qui s'est formée autour de nous, avec beaucoup de femmes qui me parlent régulièrement, tous les jours. J'ai une cinquantaine de mails par jour. Et des femmes, souvent, qui me disent leur détresse, d'autres qui me font rire, et on échange. Et voilà, donc c'est une aventure extraordinaire, alors que je m'attendais pas à ça. Quel conseil tu as leur donné, à toutes ces femmes de 35 ans, célébattantes ? Qu'on a la vie devant nous, et qu'on est heureuses, assumées, libérées, on est bien. Voilà. Tout simplement. Exactement. Voilà, ne pas déprimer. Félicitations à vous deux, félicitations à toi pour avoir donné l'impulse. Oh, ça selfise ce soir sur scène. Merci, merci beaucoup à vous, félicitations. Et vous avez compris le message, si jamais vous êtes intéressé par cette charmante personne, n'hésitez pas à lui envoyer un message sur Twitter, avec le hashtag GBA6, hashtag Célibattante. Tout de suite, prochaine catégorie, la catégorie voyage. Avec, pour remettre le prix, Pierre Mathuchet, directeur marketing, voyage SNCF. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Alors c'est la catégorie difficile, parce que c'est ceux qui sont en général le plus absents. Normalement, oui. Exactement. Et c'est pour bien leur travail, ils ne sont pas là. C'est la seconde année que la SNCF remet ce prix travel. On est particulièrement content de le faire, parce que le TGV, c'est 100 millions de voyageurs tous les ans. C'est une vraie communauté, des gens qui échangent, des tranches de vie. Et c'est ce que vous racontez dans vos blogs. Alors on connaît certains d'entre vous, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand là-bas. Vous pourrez faire des super selfies, on pourra vous présenter de nouveaux services, notamment pour les familles, ou nos services communautaires comme TGV Pop. Alors maintenant, c'est le moment d'ouvrir mon blog. Oui, c'est le moment fatidique. Ça a été aussi une catégorie assez disputée. Ça s'est déterminé sur deux blogs, et les deux sont excellents. Et voilà, le vainqueur est votre tour du monde. Votre tour du monde, bravo. Votre tour du monde remporte le Gany Bogobars. Votre tour du monde a annoncé qu'il ne serait pas là ce soir, mais vous nous avez dit qu'il y a quelqu'un qui viendrait prendre le prix. Donc le représentant de votre tour du monde. Félicitations, celui qui vient de la part de... Bonsoir. Bonsoir. Alors où est-ce qu'ils sont, votre tour du monde, là, actuellement ? À New York. À New York ? À New York. Sympa. Donc, ben voilà, il est à New York actuellement, donc il m'a mandaté pour venir chercher son prix au cas où. C'est une jeune femme, elle... C'est un homme. C'est un homme. Il s'appelle Bruno. Bruno, 25 ans, célibataire. Ah, si vous aussi, vous êtes une femme de 25 ans et que vous cherchez l'amour, que vous cherchez un homme qui aime les voyages, que vous cherchez un homme qui aime partir en voyage et qui a une belle plume, n'oubliez pas d'envoyer un tweet, hashtag GBA6, hashtag Votre tour du monde. C'est ça, le message est passé ? C'est ça. Ça va lui faire plaisir ? Ouais, je pense, ouais. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Merci, Pierre. Merci. Décidément, que des annonces matrimoniales ce soir. Et bien nous allons passer à la prochaine catégorie. Bien sûr, la prochaine catégorie est la catégorie jeu. La catégorie jeu qui nous est présentée par Laetitia Olivier, directrice de la communication et du développement durable, ainsi que Gautier Loi de Game One, directeur des programmes et antennes. Bonsoir. Laetitia. Ah, Gautier est là. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous, on est le petit dernier de la catégorie partenaire. On est ravis d'être là pour la première fois. C'est vrai que ça ne vous étonnera pas que la Française des jeux parraine la catégorie jeu, quand on fait jouer plus de 27 millions de Français. Vous connaissez l'auto EuroMillion. Je rappelle qu'il y avait une cagnotte ce soir de 111 millions. Mais c'est surtout des nouvelles générations de jeux, beaucoup plus connectées, beaucoup plus riches, beaucoup plus communautaires. Donc, ce que racontent tous ces blogueurs sur le jeu de demain nous intéresse énormément. Donc, on est ravis de les étudier de près et éventuellement de les accueillir dans nos cellules d'innovation pour découvrir les jeux de demain. Oui, vous avez toute une politique sur la création de nouveaux jeux. Exactement. Mais on en parlera peut-être une autre fois, puisque là, il y a un gagnant qui nous attend. Gauthier, peut-être un petit mot. Moi, je suis un petit peu à la maison. Ça fait 6 ans qu'on est partenaire de l'événement. On est très heureux d'être là et de représenter la catégorie jeux vidéo, mais pas seulement, aussi la partie web, high-tech, puisque sur l'antenne de Game One, on peut retrouver toutes ces thématiques, dont les migons Funky Web qui sont en train de se tourner actuellement. Vous pourrez vous retrouver sur l'antenne très rapidement. Merci. Salut Game One. Alors, l'heureux gagnant de la catégorie, c'est Marked. Je ne sais pas comment ça se prononce. Mark ZPX. Mark ZPX. Mark, alors là, il faut vraiment être là. Il faut qu'une main se lève. Elle ne peut pas vendre sur scène. Félicitations. Que les copines gardent le sac, enfin. Tu ne t'y attendais pas du tout ? Non, pas du tout. Attends, on va te donner un micro. Explique-nous pourquoi tu es perplexe. En fait, moi, ce que je vais faire, c'est que... Le prix, je pense qu'on est plusieurs à le mériter. D'accord. Donc, je vais le remettre dans une agence de com qui est liée aux jeux vidéo. Et je pense que comme ça, tous les blogueurs de vidéo, ils pourront le toucher. Quelle agence ? Et dire que c'est pour eux. VPcom, je pense. VPcom ? Ouais, comme ça, tout le monde pourra proposer. Super, on les embrasse. OK. Voilà. Merci en tout cas pour tous ceux qui ont voté pour moi et merci aux juristes. Tu veux dire un petit mot à d'autres blogs en particulier, à d'autres personnes en particulier ? Non, mais en fait, vraiment, tout le monde mérite le prix et bravo à tous ceux qui ont participé. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. On peut la plaisir. Bravo. Merci à tous. Ah, repars par ici. Ne pars pas. Oui, je peux récupérer le micro. Hop là, on va par là. Félicitations. Et ce trophée aura sa place chez VPcom, si nous avons bien compris. Blogueuse, c'est rare. Blogueuse auto aussi, on a de la chance. La diversité est bien représentée ce soir. De quoi, les filles ne jouent pas aux jeux vidéo ? Attention, Noël, terrain glissant. Après le masque à la cannelle, mauvais coton. Catégorie sport. Et on remande à Nicolas Imbert de nous rejoindre sur scène. Catégorie sport. Coca-Cola. Avec Coca-Cola. Donc, infrarouge, mais un peu Coca-Cola ce soir. Et tu vas remettre très grand rugbyman. Oui, là, je vais remettre en tant qu'ancien rugbyman et pas du tout en tant que président de Coca-Cola. Je l'ai eu au téléphone. Il est absolument désolé de ne pas être là. Ils sont partenaires depuis deux ans. Exactement. Des GBA. Bon, ils veulent que ce soir, je porte très haut les valeurs du sport. On va essayer. Alors, je remets ce soir le prix du meilleur blog de sport à LITOBOX. LITOBOX, bravo. LITOBOX. LITOBOX, c'est un blog en dehors du reste. C'est un blog qui a créé une communauté d'entraînement pour faire du sport. Donc, je pense qu'on va faire la plus grande séance d'entraînement ensemble. Complètement bénévole. Il sait faire du sport à plein de gens. Félicitations. Un Lillois. Dis-nous tout, qui est cette personne qui a hurlé à côté de toi ? C'est ma femme. Oh. Elle veut monter sur scène ? Tu veux qu'elle monte sur scène avec toi ? Non, je ne vais pas lui faire ce coup-là, non. Moi, il y a des trucs que je ne comprends pas très bien dans ton blog. C'est quoi les squats ? Les squats ? Oui, comment on fait ça ? Mais c'est pour travailler les cuisses. Est-ce qu'on peut avoir une démonstration là-bas ? Est-ce que tu peux nous faire une leçon de sport là, tout le monde ? Non, je ne vais pas en faire là maintenant parce que là, je suis un peu serré dans mon costume. Je ne sais pas ce qui va se passer, donc je ne préfère pas m'abaisser. Par contre, Little Box, c'est un blog où je partage mes entraînements au poids du corps plusieurs fois par semaine. Je vous invite tous à participer, à essayer les entraînements et à me faire un retour dans les commentaires. Je vous répondrai, je lirai tout et je vous expliquerai ce que c'est un squat. Est-ce que tu as un compte Twitter où on peut te poser des questions également ? Je ne suis pas très actif sur Twitter, je m'en sers malheureusement mal. Donc, il est préférable de me contacter soit sur Facebook, sur Instagram ou sur le site tout simplement. D'accord. Et c'est utile de faire du sport également à l'approche de l'hiver et pas simplement à l'approche de l'été pour les bikinis ? Non, toute l'année. C'est-à-dire que l'esprit, ce n'est pas le paraître, ce n'est pas défiler, des choses comme ça. C'est vraiment être en bonne santé, être en forme et se faire plaisir en faisant du sport. Alors, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes ici présentes ce soir de manger et de boire ce soir pour être en bonne forme ? Ce qu'on vous propose, c'est-à-dire qu'on peut se faire plaisir. Il n'y a rien de vraiment interdit. On est en alimentation, on se fait plaisir et puis à côté, on fait des bons choix, c'est tout. Un coach qui recommande de boire de la bière et de manger des burgers un soir de Golden Blog Awards. Moi, je dis oui. Félicitations. Bravo. Encore bravo. Merci, messieurs. Et tout de suite après la catégorie sport, nous passons à la catégorie science. Science et recherche avec Thalès. Nous allons demander, non pas Jean-Sébastien Clément qui est malade, mais à Vincent Matéi. Bonsoir. Je dois dire aussi à... Bonsoir, Vincent. C'est la catégorie science et recherche qui est une catégorie particulière parce qu'il y a beaucoup de blogs de personnes malades qui sont inscrites. Je pense à un blog en particulier qui s'était inscrit cette année. Un jeune homme de 17 ans, Paul Renard, qui était atteint d'une maladie très particulière et qui avait participé à la compétition et qui nous a quittés le 2 novembre. Donc entre les deux tours, nous l'avions convié, il se faisait une joie de venir. Tous ces gens-là, ce sont des blocs de liberté aussi. On parlait des blocs de liberté en Arabie Saoudite, en Iran, dans tous ces pays où la liberté d'expression est difficile. Mais en France, il y a un autre type de liberté. C'est la liberté de sortir son corps qui est malade ou de sortir de sa souffrance. Et j'aimerais leur rendre hommage. J'aimerais leur rendre aussi hommage à Paul Renard avec vos applaudissements. Merci infiniment. Mais il y a toute une autre série de blogs, Vincent, qui sont là ce soir et ils attendent votre voix. Bonsoir, je vais m'associer à l'hommage avant de remettre le prix. La science, l'innovation, avant les festivités, si vous avez l'occasion, avant de boire, on a un film sous oculus. Ça peut être une expérience sympa, si vous aimez la science et si, comme nous, vous souhaitez la promouvoir. Le vainqueur, ce soir, passeur de science. Passeur de science, excellent blog. Blanc sur la plateforme du monde, le plus grand blog, en termes de l'image, le plus grand blog de science. Le premier visualisateur de la science. A passeur de science. Merci infiniment. Qui essaye de se frélier un chemin. Ah, vous êtes là. Non, pardon. J'attends, on est la bise, quand même. Bah oui, je voyais des copains au fond, donc je leur ai fait coucou, je suis désolée. Vous nous rejoignez de cognac, si vous avez bien compris. Racontez-nous, parce que vous êtes un blog référent dans le monde de la science. La passeur de science, c'est un blog qui va avoir 4 ans à la fin du mois. C'est le blog le plus lu sur lemonde.fr, ce qui prouve que la science, contrairement à ce qu'on peut croire quand on a de mauvais souvenirs de l'école ou du lycée, c'est une discipline qui intéresse vraiment beaucoup de gens. C'est une discipline qui fait rêver. Et c'est une discipline qui, je dirais, nous donne envie de connaître le monde qui nous entoure. Voilà. Aujourd'hui, c'est un million de visiteurs par mois. Un million. Bravo. Un million de passionnés de la science que vous arrivez à fédérer. Bravo. Passion de science. Je tenais quand même à remercier à la fois l'équipe du monde.fr qui m'a donné cette chance et aussi tous ceux qui viennent tous les jours pour découvrir un petit bout du monde qui nous entoure. Bravo. Merci. Félicitations. Bravo, conseil. Bravo, passion de science. Merci infiniment. Prochaine catégorie après science, la catégorie archi-design. Archi-tectorie-design avec Erwann Soquet, directeur de la marque et la communication de Leroy Merlin. Je fais un tour sur moi-même. Bonsoir, Erwann. Très bien. Là aussi, nouvelle catégorie et des très bons blogs qui ont apparu. Écoutez, nous, on est ravis de rejoindre les parrains de GBA cette année. Chez Leroy Merlin, on considère que notre métier, ce n'est pas de vendre des produits. Si, un petit peu. C'est de vendre un petit peu des produits, mais surtout, c'est de développer la passion de la maison. Faire en sorte que les gens qui ont des idées, des passionnés autour de la maison, puissent exprimer leurs idées et qu'on puisse les faire circuler. C'est pour ça qu'on a créé, il y a 20 ans maintenant, du côté de chez vous, une émission à la télévision. Et c'est ce qui fait qu'on est là ce soir. Et au-delà de remettre le prix, j'aimerais inviter l'ensemble des blogueurs, maison, déco, archi, etc., les inviter à considérer nos magasins comme chez eux. On a ici une directrice du magasin Doménil, qui sera ravie de vous accueillir pour tester les produits, faire des compositions, accéder à nos salles, exactement comme vous souhaitez, complètement, librement et sans contrepartie. Vous êtes bienvenus chez vous, chez nous. Merci Erwann. Alors maintenant, on veut savoir qui a gagné. Première année sur cette catégorie. Donc le premier lauréat est Frenchie Fancy. Frenchie Fancy ! Grand Florent, le Golden Bug Awards. Débrouillez-vous pour venir sur Faitselle. De la catégorie architecture et design. Frenchie Fancy. Où êtes-vous ? Frenchie Fancy, si vous levez, le vélo. Oh, merci. Bonsoir, félicitations. Merci beaucoup. Bonsoir. Super basket. Merci beaucoup pour tout ça. Je ne m'attendais pas à être là ce soir. Et puis finalement, c'est une belle surprise. Donc c'est génial. Je remercie tout le monde. Et puis c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous donner envie d'aller sur ton site ? Sur mon blog, c'est simple. En fait, je suis décoratrice de l'intérieur de profession. Du coup, je partage mes coups de cœur et mes créations et mes découvertes. Et c'est vraiment un univers qui est riche et intéressant. Donc au final, il y a tellement de choses à voir tous les jours que c'est un plaisir de partager ça et d'avoir des retours. Merci beaucoup et félicitations encore pour ce prix. Merci beaucoup. On ira faire un tour. Au revoir. Au revoir, merci. On peut encore une fois l'applaudir. Je t'invite à partir par ici. Hop là. Bravo. Merci. Je repose le petit micro pour passer à la catégorie suivante. La catégorie ActuWeb. ActuWeb qui est la catégorie Rennes. Et pour nous parler de cette catégorie, Céline. Bonsoir. Céline Pasteuseur, rédactrice en chef de Air of Melty. Nous sommes en direct chez vous ce soir. C'est ça. Sur melty.fr. Melty.fr. Sur le grand site carrément. Ah, waouh. Et donc les actualités du web, Melty, ça nous connaît. C'est un peu la spécialité. C'est l'histoire de notre groupe. C'est le rêve d'un PDG qui n'était alors qu'un adolescent, qui voulait parler aux jeunes et qui s'est transformé en un grand rêve, un grand média. Et encore plus aujourd'hui, puisqu'il vient de conclure une levée de fond. Donc tout ce que je peux dire au nommé de ce soir, c'est que j'espère qu'ils vont avoir le même destin. Et qu'ils vont transformer leur petit rêve en un grand rêve. Félicitations Alexandre Match à toutes ces équipes. Oui, Alexandre Match. Et bravo au nommé de cette belle catégorie ActuWeb. Et encore un gros bisou à tous ceux qui nous regardent en ce moment, même en direct sur melty.fr. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Et le gagnant de la catégorie est le Petit Chaman. Le Petit Chaman, bravo. Très bon blog. Un blog avec des catégories très difficiles. Avec Zatas, qui est ce blog formidable. Bonsoir. Félicitations. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous. Je suis vraiment très heureux de recevoir ce prix. D'autant plus devant des proches qui sont là. Et je tiens à féliciter les Golden Blog Awards. Parce que le travail de blogueur, c'est vraiment un travail de l'ombre. Et c'est difficile d'avoir de la reconnaissance. Et ils nous l'apportent. Donc je les remercie. Merci à vous. Félicitations. On peut applaudir encore une fois très fort le Petit Chaman. Bravo pour ce prix. Bravo. Merci beaucoup. Les blogueurs, premiers médias de France. Ce soir, plus de 25 millions de lecteurs ici, tous ensemble. Merci. C'est grâce à des talents comme ça, isolés et anonymes. On est là pour leur rendre hommage. On sait que vous vous impatientez avant le buffet. C'est pour ça qu'on passe à la catégorie gastronomie. On se met trop l'eau à la bouche. Et on demande à Jérémy Herman, responsable marketing digital de Nespresso. Merci à Nespresso. C'est la première année. Vous êtes avec nous. Bonsoir. Merci. On est très heureux de soutenir, d'être présent et d'être partenaire avec GBA ce soir dans la partie gastronomie. Parce qu'on soutient les jeunes talents et la créativité. On est présent sur beaucoup d'événements prestigieux dans les Bocuse d'or. ou le Festival de Cannes. Et c'est justement avec la présence des blogueurs à nos côtés qu'on arrive à rendre accessible la gastronomie aujourd'hui. Et on est ravis en plus d'annoncer que le lauréat de ce soir nous accompagnera pendant notre événement les chefs font leur cinéma sur la plage d'Espresso pendant le Festival de Cannes. Ouais, bravo. C'est moi. On va passer maintenant... Et félicitations à tous les autres blogs qui étaient nommés ce soir. Et donc, la gagnante est Julie Myrtille. Bravo à Julie Myrtille. Julie Myrtille, tu pars à Cannes. Où est Julie Myrtille ? Julie Myrtille. Je l'ai vue tout à l'heure, donc je sais qu'elles sont là. Merci. Merci. Tenez, tenez. Merci. Félicitations. Je remercie vraiment les organisateurs, les sponsors et mes lecteurs pour m'avoir permis d'accéder jusqu'à ce stade de la compétition et aujourd'hui d'être là sur la scène. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le blog, je les Myrtille. En fait, c'est juste un blog de cuisine qui aide les personnes qui veulent faire un bon gâteau, un gâteau avec vraiment du vrai, des ingrédients simples, de le réussir. Parce que moi, j'ai passé un diplôme de CAP pâtisserie, en fait, et je me suis vraiment passionnée sur la technique. Parce que le secret d'un bon gâteau, ce n'est pas seulement de l'amour, mais c'est également de la technique. Voilà. Et je remercie aussi Mélanie qui m'aide beaucoup et grâce à elle, le blog est ce qu'il a aujourd'hui parce que c'est un jeu de blog il y a un an. Voilà. Merci beaucoup. Alors, double belle surprise ce soir puisque vous venez de découvrir que vous accompagnez Nespresso à Cannes. Ah oui. Eh oui. Ah mais on est vraiment ravis. Je n'avais pas tout à fait bien entendu, mais je suis super contente. Merci. Vous êtes soeur, vous avez un, parce que vous ressemblez quand même un tout petit peu. Parfait. Bon, ben merci à vous, un grand bravo. Félicitations. La gastronomie, c'est une catégorie très disputée. Il y a des excellents blogs, vous en faites partie. Merci à vous. Voilà pour la catégorie gastronomie. Bravo. Noël, maintenant, on va tous se mettre sur son 31. On passe à la catégorie mode. Ouh. Ça, c'est une catégorie intéressante. On va demander à Hirach Martinez. Hirach Martinez, directrice de la marque Showroom Privé. Bienvenue sur scène. Il y a des fans dans la salle. Bravo à Showroom Privé. Donc, au nom de Showroom Privé, je suis très fière de remettre ce prix car nous sommes fans des blogueuses mode pour le regard toujours frais et unique qui fait du bien. Alors, sans plus attendre. Non, pas du tout. Oui, c'est compliqué. Alors, la grande gagnante est Ella Fraîche. Ella Fraîche. Ella Fraîche. Très, très beau blog. Félicitations, Ella Fraîche remporte le Golden Blog Awards dans la catégorie mode. De l'écrit, des images, des vidéos. Ella Fraîche. Elle est là. Oh, bravo. Merci. Bonsoir, félicitations. Regarde, ton award est ici. Merci beaucoup. Je suis vraiment très étonnée et très heureuse de recevoir ce prix ce soir parce que mon blog ne m'a que 4 mois. C'est vraiment incroyable pour moi d'avoir réussi à en arriver là en si peu de temps. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Merci au beau temps et merci au jury. Excellent blog. Très belle vidéo, très beau contenu, des photos. Très, très bien. Félicitations. Félicitations à toi. Bravo. Parce que ce n'est vraiment pas évident de se distinguer dans cette catégorie. Bravo. On peut encore l'applaudir très fort. Alors, félicitations à elle. Oh là là, on passe à une catégorie que j'aime bien. Ah. Oui, oui, on passe à la catégorie. On arrive à la fin aussi. On arrive bientôt à la fin de cette cérémonie. C'est pour ça qu'on va faire durer le plaisir. Catégorie Meilleur Espoir. Avec Benoît Pernin, directeur de relations presse publique d'Orange France. Catégorie Meilleur Espoir. Benoît, merci d'être là encore cette année. Bonsoir. Bonsoir. Orange qui organise et qui permet à tous d'avoir du Wi-Fi et du 4G ce soir. West Technique, les équipes d'Orange. Merci à vous. Effectivement, c'est la cinquième année où nous sommes partenaires. Une fois n'est pas coutume, je voulais quand même te remercier parce que c'est un événement extraordinaire. Les GBA sont devenus quelque chose, une vraie référence. Bravo à ton équipe aussi qui, en coulisses, travaille activement pour cette belle cérémonie. Nous sommes effectivement partenaires technologiques de cet événement et également partenaires de la blogosphère. De façon traditionnelle, nous soutenons les blogs. Le Gagnant. Meilleur Espoir qui est donc le meilleur blog de tous les sélectionnés. Donc, c'est une deuxième chance. Donc, le gagnant est Alchimie. Alchimie, bravo. Alchimie remporte le blog du meilleur espoir. Ils sont mille à arriver sur scène. C'est une catégorie la plus dure puisque c'est... Bravo, bravo. Catégorie d'excellence. Félicitations Alchimie, salut. Bravo les garçons, c'est très bien ce que vous faites. Bravo. 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 Waouh, waouh, waouh. Salut, bravo. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne sont pas d'Alchimie ? Oh là là, 15 bises. Est-ce qu'on peut se dire qu'on se fait coucou ? Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, je suis très, très heureux. Merci pour ce prix. Merci à tous ceux qui ont voté pour nous, sincèrement. Toutes nos communautés et aussi à toute l'équipe. Il manque quelques-uns. Doyer Juan, un des fondateurs. On pense très fort à lui. Merci pour tout. Et encore, personnellement, jamais... Oh, du Larsen. Ça va. Comme Jimmy Hendrix. Personnellement, je veux remercier mon école qui m'a suivi depuis un an. Science Com. Merci aux étudiants et aux corps administratifs. Merci encore. Bravo. Félicitations à vous. Félicitations. On peut les applaudir encore une fois très fort. Ils sont vraiment super contents d'être là sur scène. Bravo à vous. Bravo. Le moment tant attendu arrive. Nous passons désormais à la catégorie Meilleur blog. Meilleur blog, donc parmi les lauréats, qui, cette année, va gagner le prix du Meilleur blog. Et pour remettre le prix, Annabelle Benayem, journaliste responsable des contributions extérieures, Huffington Post, va venir nous dire qui est le Meilleur blog depuis de nombreuses années. Allez-y. Le Meilleur blog, GBA6 2015. Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est là ? Passeur de science. Passeur de science. Le Meilleur blog des Golden Blog Awards, 6ème édition, et Passeur de science. Retrouvez-le-moi, il faut qu'il revienne. Passeur de science, montez sur scène, vous avez le Golden Blog Awards. Qu'à discuter. Et voilà. Bravo, bravo. Vous êtes un blog d'excellence, comme vous l'avez dit. Vous êtes un blog référent sur le monde de la science. Merci infiniment. Je suis extrêmement touché, extrêmement ému, évidemment. Qu'un blog de science gagne dans la catégorie science, on va dire que c'est un peu normal. Qu'un blog de science gagne dans la catégorie Meilleur blog, je ne crois pas que ce soit déjà arrivé. Non. Mais en tout cas, ça me touche beaucoup. C'est vraiment la consécration de 4 années de travail. Et je pense que si jamais il y a des jeunes blogueurs en herbe qui sachent une chose, c'est que la science en blog, ça marche. Bravo. Bravo à vous. Merci. Merci infiniment. Félicitations. Merci beaucoup. Je t'invite à repasser par là-bas. Tu as encore une petite interview qui t'attend. Merci beaucoup. Et voilà, c'est fini. On va pouvoir déclarer le buffet ouvert. Merci à vous tous d'avoir été avec nous ce soir. Vous avez été vraiment très polis, très sages et vraiment très beaux, tous autour de cette scène. Merci également à toutes les équipes. Merci à toi, Noël, pour cette très belle cérémonie. Une troisième année de suite. Bravo. Merci à toi, Salomé. Vous savez que la fête continue. Il y a des buffets qui sont ouverts. Il y a Deezer qui va nous envoyer des DJs. Il y a tous nos annonceurs qui ont fait des magnifiques stands pour que vous puissiez profiter de la soirée. Demain, c'est férié, donc n'hésitez pas. Lâchez-vous. Exactement. Et merci à vous tous qui nous avez suivi toute la soirée en direct sur Melty.fr. Merci à vous pour tous les messages que vous nous avez laissés. Hashtag GBA6. Merci infiniment. Une très bonne soirée. Merci à l'année prochaine. Merci. 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 Merci.